Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous voir aussi nombreux, même si évidemment on est en contexte où je vais faire cette présentation à distance. Peu importe où vous êtes en ce moment, donc prenez un peu de temps de votre midi, que vous soyez dans vos milieux de pratique, que vous soyez au travail ou à la maison. Je suis contente qu'on puisse se réunir aujourd'hui pour parler d'une thématique qui à mon sujet est fort importante. Donc on va se pencher sur, comme l'a annoncé notre présentatrice, les décès et les deuils qui ont été vécus en CHSLD et en résidence pour personnes âgées lors de la pandémie. Alors j'ai le bonheur d'avoir fait cette recherche-là en collaboration avec une très belle équipe, dont font partie Dominique Girard, Karl Martin, Tamara Sussman, Éric Gagnon, Julien Simard, Isabelle Van Pevenage et Patrick Durivage. Donc je les remercie également. Patrick Durivage, comme vous l'avez constaté, est ici aujourd'hui. On a aussi d'autres personnes qui ont travaillé au sein de l'équipe qui sont présentes aussi parmi vous. Donc on pourra peut-être les amener à participer aux besoins si jamais vous avez des questions. Alors ce projet a été financé par l'équipe Vie, Vieillissement, Exclusion sociale et Solidarité. Donc j'ai juste trouvé ici. Alors premièrement, je vais commencer par une mise en contexte. Alors comme vous le savez tous, la COVID a malheureusement causé le décès de nombreuses personnes âgées qui habitaient en CHSLD ou résidences pour personnes âgées. Donc je vais utiliser l'acronyme RPA dans le cadre de la présentation pour parler ici des résidences pour personnes âgées. On a vu particulièrement pendant les premières vagues de la pandémie, mais ça a aussi été le cas par la suite, qu'il y a eu énormément de décès dans ces milieux de vie, dans lesquels, en temps normal, évidemment, il y a des décès qui surviennent de temps à autre, mais là c'est arrivé dans un contexte très différent de manière soudaine et dans certains cas, ça a été des décès qui ont été très nombreux et vécus pendant une courte période de temps. Alors on a vu qu'il y a une commission d'enquête qui a été mise sur pied pour enquêter sur les soins qui ont été offerts dans ce contexte-là, sur les organisations, etc. Mais on a très peu de renseignements sur comment les membres du personnel et les gestionnaires qui ont été confrontés à la fin de vie et au décès de résidents dans ce contexte ont vécu leur expérience. Pourtant, puis on va le voir en regardant quelques études qui ont été faites à ce sujet à travers le monde, on est conscient qu'ils ont été plongés dans un contexte très particulier et ont fait face à de nombreux décès, ont eu un contact étroit et répété avec la mort en temps de pandémie. Alors il y a plusieurs particularités de ce contexte-là qui font qu'on s'est questionné sur comment ils ont vécu cette expérience-là. Alors afin d'apporter un début de réponse à cette question-là, on a décidé de faire un projet pilote, donc une recherche qualitative dans laquelle on a exploré les réalités et les besoins des gestionnaires et des membres du personnel qui ont fait face au décès et à la fin de vie de résidents en contexte de pandémie, afin de mieux comprendre, de mieux savoir comment intervenir pour les soutenir. Alors on a commencé par faire un survol des écrits pour comprendre un peu mieux comment est-ce que la situation pouvait être vécue ailleurs à travers le monde, puis ça nous a apporté des éclairages qui nous ont permis de mieux comprendre l'expérience des gestionnaires puis des intervenants de la santé qu'on a rencontrés. Alors premièrement, on a fait une recension des écrits pour voir qu'est-ce qu'on connaissait du deuil et de la fin de vie en CHSLD et résidence pour personnes âgées avant la pandémie. On sait que les... Premièrement, il faut rappeler que les réalités des résidents qui habitent en CHSLD et en résidence pour personnes âgées sont très différentes. Donc les personnes qui habitent en CHSLD sont, de manière générale, même si évidemment il y a des diversités de profils, mais des personnes qui ont souvent un peu plus d'incapacité ou encore besoin d'avoir des soins particuliers. Alors que dans certaines résidences pour personnes âgées, on va avoir des gens qui sont dans une... qui sont dans une situation où ils sont beaucoup plus autonomes et dans certains cas ont besoin de moins de soins. On sait que même avant la pandémie, il y avait des décès qui survenaient, plus souvent dans les CHSLD que les résidences pour personnes âgées, mais c'était quand même quelque chose qui survenait de manière pas aussi courante et répétée que ce qu'on a vu dernièrement, puisque des personnes qui étaient transférées lorsqu'elles étaient en fin de vie dans d'autres milieux, voire en milieu hospitalier. Donc, c'est des milieux de vie où on pouvait voir des décès survenir de temps à autre, mais particulièrement dans les résidences pour personnes âgées, on ne voyait pas habituellement autant de décès survenir de manière aussi soudaine et répétée que ce qu'on a vu en temps de pandémie. Déjà donc, avant la pandémie, on savait qu'il y avait certains défis au niveau de l'accompagnement, de la fin de vie et des deuils qui étaient vécus dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Donc, ce que nous disaient les personnes qui étaient confrontées à la mort dans ces milieux de vie-là, c'est que le fait de se sentir impuissant dans certains cas était quelque chose qui pouvait rendre l'accompagnement en fin de vie plus difficile. Le fait aussi d'obtenir, pardon, de ne pas avoir d'informations par rapport à l'état de santé du résident lorsqu'il était transféré, par exemple, en milieu hospitalier, était quelque chose aussi qui pouvait contribuer au défi. On sait que dans certains milieux, les soins palliatifs qui étaient offerts n'étaient pas toujours optimales, qu'il y avait dans certains cas des défis d'arrimage, voire de pratiques au niveau des soins palliatifs qui étaient déjà vécus, rencontrés avant la pandémie. Les recherches soulignaient aussi que certains gestes pouvaient aider le personnel à faire face aux situations où il y avait des décès qui survenaient en contexte, en CHSLD ou encore en résidence pour personnes âgées. Donc, parmi ces gestes-là, puis ici, je me fonde sur les recherches de Gagnon, de Sossman et Van Riesenbeek, il y avait le fait de pouvoir sentir qu'on offre des soins palliatifs adaptés aux besoins des résidents qui étaient à phase terminale. Le fait aussi de pouvoir partager avec son équipe des défis de soins de fin de vie, de son expérience de suivre une personne en fin de vie, étaient des gestes qui pouvaient aider le personnel à faire face à ces situations. Donc, on y reviendra en discussion parce qu'évidemment, ça peut nous donner des pistes pour savoir comment aider le personnel qui a fait face à ces situations-là en contexte de pandémie. Par la suite, on a décidé de faire un deuxième survol des écrits pour voir qu'est-ce qu'on savait de la réalité de la fin de vie en CHSLD et résidence pour personnes âgées pendant la pandémie. Donc, à travers le monde, il y a quelques études qui se sont penchées sur cette expérience. Plusieurs sont actuellement en cours, donc pas nécessairement terminées. Donc, les données qu'on a sont partielles, ou encore, dans certains cas, c'est des témoignages qui ont été écrits par des intervenants sur le terrain. Donc, ce sont des éclats de connaissances qu'on a, mais qui nous ont été bien utiles, puis qui nous aident à mieux comprendre la réalité des personnes qui sont confrontées à cette situation, à la fois au Québec, mais aussi à travers le monde. Donc, au Québec, l'équipe de Allard et Hall, qui mènent une recherche actuellement sur ce sujet-là, s'est penchée sur les transformations des pratiques de fin de vie. Donc, ils ont constaté que pendant la pandémie, puis vous allez voir que ça se confirme dans nos résultats aussi, les pratiques de fin de vie ont forcément été transformées par le contexte sur lequel on va revenir dans quelques minutes. Évidemment, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, le membre du personnel a fait face à de nombreux décès et de nombreuses pertes dans un court laps de temps. Donc, non seulement le décès de résident, mais aussi la perte, puisque dans certains cas, on a des résidents qui ont été transférés ailleurs de manière très soudaine, etc. Donc, d'autres types de pertes qui n'étaient pas nécessairement causées par les décès ont été aussi vécues et sont venus accumuler dans le contexte de la pandémie. Il faut noter aussi que la trajectoire de la maladie était hautement imprévisible, surtout dans ses débuts, lorsqu'évidemment, on ne connaissait pas la COVID-19 et l'évolution de celle-ci était parfois surprenante. Donc, on ne connaissait pas beaucoup non plus, évidemment, au début, les trajectoires de fin de vie, ce qui fait que le personnel pouvait être surpris de voir des patients décédés rapidement ou encore de manière soudaine, alors qu'ils n'avaient pas nécessairement l'impression qu'ils étaient en fin de vie, ce qui pouvait contribuer à la difficulté puisque ça les amenait à avoir plus de difficultés à se préparer au décès qui peut être éminent d'une personne qui habitait en CHSLD ou en résidence pour personnes âgées. Évidemment, comme on le sait tous, les règles sociosanitaires ont été nombreuses, étaient en transformation aussi de manière répétée et il y a eu plusieurs restrictions qui ont été imposées aux familles et aux proches, notamment les interdictions de visite pendant certaines périodes de temps ou encore des restrictions très importantes par rapport aux droits de visite des proches. Donc, ces règles-là ont aussi évidemment eu un effet sur les intervenants et les gestionnaires qui ont travaillé dans ce contexte-là. Ensuite, on a noté aussi, donc, à la fois au Québec puis à travers le monde, l'expérience d'isolement de soignants, voire de stigmatisation sociale en lien avec la profession qu'ils occupaient, puisque certaines personnes, par exemple, pouvaient avoir peur d'être contaminées par les soignants. Donc, beaucoup ont rapporté une expérience d'isolement. On voit aussi que certains ont vécu un sentiment de culpabilité en lien avec le risque de contagion, donc la crainte de contaminer des résidents, leurs proches, les gens dans la communauté. On voit aussi, quand on fait un survol des écrits, qu'il y a aussi des intervenants de la santé qui ont vécu des conflits de valeurs, voire une certaine détresse psychologique en lien avec les règles et politiques avec lesquelles ils n'étaient pas toujours en accord, mais qu'ils devaient appliquer dans leur milieu de travail. Donc, ça aussi, ça a suscité des difficultés. Enfin, on a vu, dans certaines recherches, on fait état d'épuisement ou encore d'une impression de déshumanisation des soins, d'incertitude, de stress, d'anxiété, de colère, de désespoir, voire de sentiment d'abandon de la part du personnel de la santé. Certains ont rapporté aussi avoir le sentiment de ne pas être suffisamment formé à faire face physiquement et émotivement à la situation. On a observé aussi qu'il y avait une diminution des possibilités d'obtenir un soutien social en personne, puisqu'évidemment, les personnes étaient dans un contexte où les contacts sociaux étaient limités avec les mesures sanitaires. Et lorsqu'on regarde les études antérieures qui portent sur les expériences pouvant aggraver le deuil des soignants, on réalise qu'il y a différents éléments de l'expérience de la pandémie qui pourraient contribuer aux difficultés du deuil et on va y revenir en discussion. C'est-à-dire que le fait de ne pas pouvoir se préparer aux décès éminents d'une personne, par exemple, le fait d'avoir peu de soutien social, sont tous des choses qui peuvent contribuer en temps pré-pandémie, qui pouvaient contribuer à aggraver le deuil. Donc, on devine que puisque c'est des éléments qui ont été couramment vécus en contexte de deuil, ça a pu contribuer à aggraver certains deuils. Ce qui fait dire à certains auteurs comme Déborah Hummel ou Mélanie Vachon qu'on pourrait assister à ce qu'on pourrait appeler un deuil pandémique, donc un deuil qui est particulier puisque vécu dans un contexte de pandémie où les adversités sont nombreuses. Certains auteurs aussi, à travers le monde, ont souligné les dangers de détresse psychologique, voire de symptômes de stress post-traumatique ou d'épuisement professionnel chez les intervenants de la santé. Alors, à la lumière de ces éclats de connaissances qu'on a pu recueillir un peu partout à travers le monde, on a décidé de faire un projet pilote qui porterait sur l'expérience plus particulière des soignants qui ont travaillé puis des gestionnaires qui ont travaillé en contexte de pandémie au Québec. Donc, notre objectif était de mieux comprendre et identifier les besoins des gestionnaires et du personnel de la santé lorsqu'une personne est en fin de vie et qu'elle décède en CHSLD ou RPA en temps de pandémie à la COVID-19. Alors, plus précisément, nos sous-objectifs étaient de voir, mieux comprendre quels ont été les impacts de la pandémie sur l'expérience de la fin de vie et la perte par décès des résidents tels que vécues par les membres du personnel et les gestionnaires et aussi sur les pratiques mises en place en fin de vie et suite au décès d'un résident. Alors, rapidement, les critères d'inclusion, donc de notre recherche, on a voulu rencontrer des gestionnaires et ou des membres du personnel d'un CHSLD ou d'une RPA dans lequel un décès avait eu lieu dans les dernières années alors qu'elles étaient employées, avoir travaillé lors de la pandémie, parler français et être en mesure de fournir un consentement éclairé. Toutes les participantes dont je vais vous parler aujourd'hui ont vécu des décès en contexte de pandémie. Alors, vous allez voir qu'à partir de maintenant, je vais référer aux participantes, aux féminins lorsque je vais parler des gens qu'on a recrutés puisque les participants qu'on a recrutés étaient toutes des femmes. Donc, même si on avait le souci de recruter à la fois des hommes et des femmes, on n'a pas réussi malheureusement à recruter d'hommes. Alors, ils ont été recrutés au sein des sites affiliés du CIUSSS du centre-ouest de l'île de Montréal. On a rencontré sept femmes âgées de 27 à 55 ans, trois gestionnaires et quatre membres du personnel. On a fait des entretiens semi-dirigés, téléphoniques avec ces participants-là, d'une durée qui a varié de 30 à 60 minutes, téléphonique évidemment, puisqu'on était en contexte de pandémie lorsqu'on a fait les entretiens. Par la suite, on a fait une analyse thématique et un codage en vivo, donc en collaboration, deux assistants de recherche et moi-même. Et puis, on a par la suite, toute l'équipe de chercheurs et co-chercheurs a contribué à l'analyse des données qu'on va vous présenter. Alors maintenant, je voudrais me pencher avec vous sur l'expérience des participantes qu'on a rencontrées. Alors premièrement, il s'est dégagé des entretiens avec les gestionnaires, puis les soignantes qui travaillaient en CHSLD et RPA, une impression de tension, d'impuissance, liée à un contact répété et soudain avec la mort qui a souvent été vécu d'une manière déshumanisante. Le vocabulaire et les métaphores, pardon, que les participantes ont utilisées dans leur récit font vraiment écho à un langage guerrier et rappellent la guerre. Donc, elles nous ont parlé de travailler au front, elles nous ont parlé de traumatisme, de combat, d'enfer, etc. On a observé aussi qu'il y avait à la fois ces métaphores guerrières qui étaient utilisées par les intervenants et les gestionnaires, mais aussi que celles-ci avaient cette impression que l'expérience des résidents était aussi similaire à l'expérience que pourraient vivre des gens qui sont en temps de guerre. Donc, elles nous ont raconté qu'il y avait une perception chez les résidents d'une certaine forme d'association, voire d'une crainte de revivre un contexte de guerre. Donc, par exemple, comme le dit une participante, et je la cite, on a eu des résidents qui avaient l'impression que Hitler arrivait et disait qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin du monde? Retombons-nous en guerre. Donc, il faut savoir que dans ce contexte-là, il y a certains des résidents qui avaient effectivement vécu la Deuxième Guerre mondiale, donc pour qui ça pouvait rappeler des souvenirs d'expérience de guerre. Dans d'autres cas, il pouvait y avoir une association en lien avec le contexte, le stress, les décès qui étaient soudains, qui étaient répétés, qui étaient imprévisibles, qui pouvaient faire penser aussi à la fois aux résidents, mais aussi aux intervenants de la santé, aux gestionnaires qui pouvaient leur faire penser aussi à la guerre. Ces métaphores-là, qui ont été beaucoup utilisées de langage guerrier, mettent en relief la violence de la maladie, la soudaineté et l'accumulation des décès, mais aussi la désorganisation et la menace de la maladie qui régnait en milieu d'hébergement et qui, évidemment, menaçait tout le monde, donc tant les membres du personnel, les gestionnaires marquent les résidents. Donc, une participante nous raconte en parlant d'un résident, elle nous dit « il a passé deux, trois jours sainte alimentée ou hydratée. Puis quand on a fini par avoir le personnel pour être capable de le faire, pauvre monsieur, il lui restait rien que la peau sur les autres. » Donc, les témoignages qu'elles nous ont révélés étaient extrêmement touchants puis dévoilent aussi à quel point cette violence de la maladie puis du contexte peut avoir laissé certains résidents jouer le rôle en quelque part de victime de cette guerre-là contre la pandémie. On a vu aussi chez les participantes qu'on a rencontrées l'expérience de ce qu'on pourrait appeler une espèce de tempête émotionnelle. C'est-à-dire que beaucoup d'émotions diversifiées, parfois contradictoires, ont été vécues par les participantes qu'on a rencontrées. Et puis, vous allez voir qu'elles font écho à certains des constats qui avaient été faits un peu partout à travers le monde par rapport à l'expérience des soignants. Donc, premièrement, il y a eu une tristesse qui a été vécue par plusieurs devant la rapidité à laquelle l'état de santé des résidents déclinait, le nombre élevé des décès et aussi la soudaineté des décès. Donc, ça a causé beaucoup de tristesse. Il y avait aussi l'expérience de peur et d'anxiété à l'idée de contracter ou de transmettre le virus. Donc, ce qui rejoint les constats qu'on a vus antérieurement, mais aussi devant les défis de la gestion puis de l'organisation et aussi face aux tensions qui pouvaient survenir en sein du milieu de travail et aussi avec les familles dans un contexte donc où il y avait souvent un haut niveau de stress qui était expérimenté par tout le monde. Plusieurs nous ont parlé aussi d'un sentiment d'incertitude face aux nouvelles mesures sanitaires en place puis de manière générale. On a vu aussi que le fait de voir des gens décédés de manière décédés seuls ou sans avoir accès à leurs proches et la dégradation aussi de l'état de santé de nombreux résidents qui ne sont pas nécessairement décédés de la COVID mais qui ont vu leur santé décliner en lien avec certains effets collatéraux des mesures sanitaires a aussi mené les participantes à se poser beaucoup de questions voire à expérimenter une espèce de forme de confusion. Donc, par exemple, comme le dit une participante ici et je tiens à dire je ne l'ai pas encore mentionné qu'évidemment tous les noms ont été changés pour des fins de confidentialité donc je la cite elle dit c'est surtout une réflexion de se dire oui c'est un virus qui est terrible et qui tue des gens mais on est allé peut-être trop loin dans les règlements et dans les lois puis ça a créé de grandes conséquences pour des familles qui auraient voulu aller voir et passer plus de temps avec leurs personnes mourantes. Donc, on a vu que beaucoup se questionnaient étaient un peu confuses par rapport à leur posture par rapport à certaines des mesures qui avaient été mises en place. On a aussi vu s'installer chez certaines une forme de déprime voire de sentiment d'impuissance dû au nombre élevé de décès le peu de temps dont elles disposaient pour offrir des soins et aussi l'instabilité des directives. Certaines avaient l'impression de ne pas en avoir fait assez pour les résidents et on se sent senti très coupables aussi de ça. Certaines se sont attribués aussi la responsabilité du nombre important de résidents infectés et reconnaissaient aussi le déséquilibre entre l'ampleur de la demande des services auxquels ils faisaient face au cœur de la pandémie et la limite de temps et de ressources disponibles. Donc, comme le dit Catherine et je la cite, on n'avait pas beaucoup de temps mais en après coup je me suis rendu compte de tout ce qu'on avait sauté, de ce qui aurait pu être fait de plus. J'avoue que pendant quelques jours je me suis sentie plutôt mal dans ma part. Donc, on devine ici que les sentiments de culpabilité chez certaines participantes ont pu avoir été lourds à porter. Heureusement, on a vu ici qu'il y a eu l'expérience de plusieurs émotions plutôt lourdes et difficiles mais on a aussi vu d'autres émotions survenir comme par exemple la capacité de faire preuve de résilience et on va le voir un petit peu plus tard il y a eu plusieurs gestes qui ont été posés et qui ont contribué à cette résilience-là. Donc, certains ont dit que ça avait aussi été une opportunité de faire un bilan sur le fonctionnement actuel du système de santé et des milieux d'hébergement d'entamer une réflexion sur les conditions dans lesquelles vivent les résidents voire d'explorer des possibilités de changement ce qui pouvait amener donc l'évolution voire l'amélioration des services. D'autres ont aussi fait état de sentiments d'accomplissement d'avoir le sentiment de contribuer à une cause qui était importante ce qui donna un sentiment de force voire faire preuve de beaucoup de créativité et de capacité de réorganisation en cours de pandémie. Donc, on voit qu'il n'y avait pas uniquement des émotions plutôt lourdes ou dites négatives mais il y avait aussi des émotions de cet ordre-là qui ont été expérimentées et qui le sont probablement encore faites par les participants. Une autre dimension qui est ressortie aussi de nos entretiens avec les participantes c'est que plusieurs nous ont rapporté avoir l'impression qu'au bout de la vie des résidents qu'elles accompagnaient elles pouvaient être aussi dans certains cas à bout de souffle. Donc, elles ont fait face évidemment vous le devinez à un rythme de travail qui a été particulièrement accéléré. Donc, comme le dit Monique ici pardon elle nous dit c'était très très rapide. C'est donc ça je pense qui a bousculé autant le personnel et les familles c'est la rapidité à laquelle les choses allaient. Donc, le personnel et les gestionnaires devaient travailler dans un contexte où le rythme de travail était souvent très accéléré et certains évidemment se sont sentis épuisés face à cette situation-là. Donc, comme l'a dit Marjolaine et je la cite le personnel trouvait ça extrêmement drainant de devoir gérer autant de décès. Il y en a beaucoup qui sont tombés en congé maladie à cause de ça puis qui disaient qu'ils n'étaient plus capables de rentrer au travail parce qu'ils n'étaient juste plus capables de fournir. Certaines aussi se sentaient à bout de souffle lorsqu'elles réfléchissaient à la possibilité d'une nouvelle vague. Donc, par exemple, Monique dit même encore aujourd'hui si tu me parles que j'ai un cas positif sur l'unité, je pense que je vais m'écrouler. Je suis tellement, on est tellement fatigué, on est tellement drainé, on a tellement peur de retourner en enfant. Donc, il faut savoir qu'on a rencontré nos participantes entre deux vagues. Donc, on était dans un moment d'accalmie, mais on voyait déjà cette anticipation d'une nouvelle vague qui était vécue par les participantes. Ensuite, on a vu ressortir aussi, comme vous le savez, dans nos objectifs, on voulait se pencher sur les transformations des pratiques entourant la fin de vie et le deuil. Donc, on a vu s'opérer certains changements dans les pratiques entourant la fin de vie et le deuil dans les RPA et les CHSLD. premièrement, on a vu qu'il y avait une instabilité, voire certaines lacunes dans les soins de fin de vie fournis qui a été perçu par les gestionnaires et les membres du personnel. On a vu aussi certaines nous faire état d'un isolement des résidents en fin de vie. Donc, elles ont dû utiliser des technologies et jouer le rôle d'intermédiaires entre les proches et les résidents, ce qui a pu donner à la fois sens à leur pratique, mais qui, évidemment, ajoutait à leur tâche qui était déjà nombreuse. Différentes choses ont fait entrave à leur expérience du deuil, notamment le rythme de travail accéléré, la quantité des décès, etc. Comme l'a dit Catherine, et je la cite, sur le coup, ça, en parlant du décès, ça m'a atteint. Donc, une larme ou deux coulent, puis tu repars, tu continues parce qu'il y en a dix qui te demandent en arrière. Donc, on voit que plusieurs avaient cette impression-là de ne pas avoir le temps de pouvoir vivre leurs émotions en lien avec le deuil qu'elles vivaient de résidents. Les rituels post-mortem aussi ont été abrégés ou encore condensés. Donc, comme l'a dit Catherine et je la cite, comme à l'hôpital, d'habitude, on les met dans le linceul et tout ça, on les lave et tout, mais dans ce cas-ci, on n'avait ni le temps ni le matériel pour le faire. On les a lavé vite, vite, on les a installés, mais l'emballage comme tel, c'était les pompes funèbres qu'ils faisaient quand ils venaient les chercher. Donc, ces gestes-là qu'elles avaient l'habitude de faire et qui pouvaient les aider à faire leur deuil, dans certains cas, ça a été plus difficile de le faire. Il faut savoir, par contre, que certaines ont fait preuve de créativité pour poser des petits gestes qui les aidaient, même s'ils n'étaient pas de la même ampleur que ce qu'elles pouvaient faire en temps normal, qui les aidaient à rendre hommage une dernière fois aux personnes qui étaient décédées. On a vu aussi que le travail a été perçu et vécu différemment en contexte de pandémie. Donc, premièrement, les participantes font état d'un effet déstabilisant des modifications des directives sanitaires puis la difficulté d'application de ces dernières sur le terrain. Donc, ces directives-là avaient un impact sur les soins de fin de vie qu'elles pouvaient offrir aux résidents et puis il va y avoir quelque chose de très déstabilisant. Dans certains cas, il y avait des directives sanitaires qui étaient très, très sévères puis on a vu des participantes qui nous ont parlé du fait qu'elles ont fait certaines entraves à des protocoles qu'elles percevaient comme très rigides afin de mieux s'adapter à la réalité de terrain et accommoder les familles. Donc, par exemple, quand on demandait d'éliminer tous les biens d'une personne, certaines pouvaient en récupérer un pour la remettre à la famille. Donc, on faisait des petits encroches comme ça au protocole afin de s'adapter à la réalité du terrain. Les participantes ont aussi fait état d'une altération des relations avec les proches. C'est-à-dire qu'habituellement, pas dans tous les cas, mais évidemment, mais dans plusieurs cas, elles vont vivre, il va y avoir une reconnaissance de la part des familles et des proches face aux soignants et aux gestionnaires qui auraient plutôt laissé place à la critique, voire des familles qui évoquaient plutôt des sentiments de peur, d'incompréhension. Donc, il y a eu une altération des relations aussi qui a été vécue entre les proches, les intervenants de la santé et les gestionnaires. Il y a eu aussi une interchangeabilité des rôles. Donc, on a eu des gestionnaires qui ont été appelés à faire un travail qui pouvait être le travail, par exemple, habituel de préposés ou d'autres intervenants de la santé qui ont vu leur rôle un peu interchangé et qui se sont vu attribuer des tâches qui n'étaient pas leurs tâches habituelles. Cette interchangeabilité des rôles-là a eu différents effets. Donc, à la fois, l'effet dans certains cas de renforcer l'esprit d'équipe, mais aussi des fois d'apporter un certain sentiment de confusion par rapport au rôle de chacun et confusion aussi de voir les rôles être interchangés de la sorte. Certaines participantes nous ont aussi parlé d'un inconfort, voire d'une détresse psychologique face à l'allure parfois déshumanisée des soins. Donc, certaines aussi, comme on l'a vu dans les émotions tout à l'heure, peuvent avoir vécu beaucoup d'émotions plutôt difficiles en lien avec cette impression-là que les soins qu'elles offraient n'étaient pas aussi humanisés que ce qu'elles pouvaient offrir habituellement. Donc, on a vu aussi au niveau du travail qui a été vécu puis perçu différemment à la fois des avancées puis des ratés au niveau des relations de travail. Donc, on a vu d'un côté certaines participantes nous parler du fait qu'elles ont vécu un sentiment d'abandon, de non reconnaissance de leur travail. Donc, par exemple, Monique dit et je la cite, fait qu'on s'est tous regardés comme, hey, on a maintenu l'édifice à bout de bras, on faisait 60, 70 heures semaine puis on commence à se respirer, on ne se fait même pas dire merci, gang, fait qu'on l'a tous mal pris, on s'est sentis vraiment abandonnés. Inversement, on va voir qu'il y a aussi, des fois, ce n'est pas simplement inversement, mais des fois, ça a été vécu en même temps que le sentiment plutôt d'abandon, s'installer une certaine ouverture, voir une collaboration plus forte entre les différents départements, entre les différentes équipes et s'installer une forme de soutien entre employés. Alors, quand on a demandé aux participantes de nous dire qu'est-ce qu'ils pourraient, s'ils avaient des idées de suggestions pratiques qui pourraient aider lors de la fin de vie et suite au décès en CHSLD, RPA, voici ce qu'elles nous ont répondu. Premièrement, ils nous ont parlé des bienfaits de recevoir des formations hors, à l'extérieur de l'institution. Donc, par exemple, une courte formation universitaire, des choses comme ça, pour faire face à la lourdeur et l'ampleur des tâches en fin de vie. Le fait aussi d'avoir la présence, le soutien, l'écoute et l'ouverture d'esprit des collègues était une source de motivation et de persévérance qui a été rapportée par beaucoup de participantes comme étant quelque chose qui les a beaucoup aidés à traverser cette période-là. Donc, comme le dit Monique et je la cite, elle dit, eh oui, on l'a vécu en équipe comme je disais, on le vit en famille. Je les ai ramassés, elles m'ont ramassé. On l'a fait ensemble. Je te dis, si tu n'étais pas de l'équipe, du support qu'ils avaient besoin, regarde, je ne serais peut-être même pas revenue. Donc, on va y revenir tout à l'heure parce qu'on a vu que c'était quelque chose qui a été vraiment précieux pour beaucoup de gens. le fait de pouvoir avoir accès à un service de soutien très professionnel pour le personnel qui en aurait eu besoin est quelque chose aussi qui a été soulevé. Dans certains cas, les gens auraient eu besoin de soutien psychologique, par exemple, professionnel. Ils n'ont pas nécessairement eu accès, mais c'est quelque chose dont ils auraient besoin. Il y a aussi la mise en place d'initiatives collectives, comme par exemple, certains nous ont parlé du fait qu'il y avait la visite d'un rabbin ou encore des visioconférences entre collègues qui étaient quelque chose qui contribuait à l'esprit de groupe au soutien collectif puis qui les aidait aussi également. Le fait aussi d'impliquer davantage les preneurs de décisions sur le terrain pour s'assurer qu'il y a un bon allumement avec les réalités de la situation pandémique est quelque chose qui a été soulevé comme étant une pratique qui pourrait aider à vivre la fin de vie et le décès en CHSLD et RPA. Alors maintenant, je vais vous présenter les limites de cette étude pour ensuite pouvoir faire une discussion par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Donc premièrement, une des limites de notre étude, vous le constatez, c'est que malgré nos efforts, on a recruté uniquement des femmes. Donc ça serait évidemment intéressant dans le futur d'avoir le point de vue d'intervenants aussi qui sont des hommes pour avoir leur perspective sur cette expérience-là. Il faut savoir, vous avez noté que notre échantillon est assez restreint, mais évidemment, c'est un projet pilote donc qu'ils voulaient humble, mais on aurait préféré recruter davantage de participants, mais on a fait face à des difficultés de recrutement. Vous devenez évidemment que recruter des gestionnaires, des intervenants de la santé en CHSLD et RPA en temps de pandémie, alors qu'ils nous ont justement rapporté qu'elles sont épuisées, qu'elles travaillent énormément, etc., était en soi un défi puisqu'on faisait face à une situation où les gens, évidemment, avaient très, très peu de temps à nous accorder. Donc, on est extrêmement reconnaissant que certains participants aient accepté, malgré toutes les contraintes, de nous parler, de partager leur expérience, mais vous devinez qu'évidemment, ça a été difficile de recruter les participants dans ce contexte-là. Il faut savoir aussi que dans la mesure où il y a une commission d'enquête, etc., il y a peut-être certaines personnes aussi qui étaient moins à l'aise de parler de leur expérience parce que ça peut être quelque chose, parce qu'ils peuvent avoir peur de certaines retombées ou on a vu aussi, et puis on va y revenir un peu en discussion, on peut se demander si certains peuvent avoir aussi de la difficulté ou pas envie de revisiter ces périodes-là de leur vie qui peuvent avoir été très lourdes à vivre comme on a pu le voir quand on regarde les émotions qui ont été vécues par les participantes. Donc, revenir, réfléchir à ces expériences-là peut être quelque chose de difficile, évidemment, à faire, qui pourrait expliquer les difficultés auxquelles on a fait face au niveau du recrutement. Une autre limite de notre étude est aussi qu'ici, on a seulement le point de vue des gestionnaires et des intervenants de la santé. Ça serait évidemment très pertinent et important d'avoir le point de vue des résidents et aussi des proches aidants, puis c'est ce qu'on aimerait faire dans le futur. Donc, maintenant, je vais vous présenter une discussion qui ressort à la lumière de ce qu'on a constaté dans le cadre de notre étude. Donc, premièrement, on constate que les participantes ont fait face à une expérience qui a été subie, pâtie, ont vécu une expérience qui rappelle souvent l'impuissance ou la diminution de la puissance d'agir, ce qui rappelle la définition de la souffrance du philosophe Paul Ricard. Donc, sans entrer dans les détails ici, puisque faute de temps, Ricard définit la souffrance comme étant l'impuissance ou la diminution de la puissance d'agir. Donc, lorsqu'on regarde les témoignages qu'on a reçus, on peut voir beaucoup d'expériences d'impuissance ou de diminution de la puissance d'agir. Donc, on devine que la souffrance qui a été vécue a été importante et on voit qu'elle a pris différents visages chez les participantes qu'on a rencontrées. Il faut savoir aussi que l'expérience des participantes qui nous ont parlé s'inscrivait dans un contexte où elle travaillait dans des milieux de soins où déjà les milieux de CHSLD résistances pour personnes âgées avaient déjà été passablement éprouvés par des années de coupure budgétaire, étaient souvent touchées par une pénurie de personnel, etc. Donc, le contexte de soins rencontrait déjà certaines problématiques, certaines limites avant la pandémie. Donc, celles-ci, évidemment, ont été exacerbées en temps de pandémie où les besoins étaient encore plus nombrés pour eux où beaucoup de personnel a dû être retiré du travail parce qu'ils avaient des symptômes de la COVID, etc. Donc, ça s'inscrivait déjà dans un contexte où le milieu de la santé était fragilisé. Donc, vous devinez que lorsqu'on a rajouté la pandémie, ça a évidemment eu plusieurs retombées vraiment négatives dans les milieux de soins. Si on revient aux métaphores guerrières puis au langage utilisé par les participants, on voit que ces métaphores-là font écho au langage qui est utilisé par les soignants à travers le monde, mais aussi par les gestionnaires, mais aussi par les politiciens, voire par les médias qui nous parlent beaucoup de la pandémie en termes de métaphores guerrières. Donc, on voit que ces métaphores-là permettent à la fois de mettre en image, voire de mettre en parole quelque chose qui peut être indicible ou difficile à mettre en parole, la violence, la soudaineté, le contact fréquent avec le mourir, aussi la peur qui pouvait régner. Mais on voit que certains aussi nous parlent des limites des métaphores guerrières. Donc, dans certains écrits, par exemple, de géontologie critique, certains vont dire que ces métaphores guerrières aussi laissent peut-être peu de place à l'expérience vécue des soignants. Donc, on peut se demander lorsqu'on compare les soignants à des soldats, en quelque sorte, quelle place laisse-t-on à leur expérience vécue? On peut aussi se demander de manière générale qu'est-ce qu'on va faire pour soutenir les soignants et les gestionnaires qui travaillent et ont travaillé en contexte de pandémie puisqu'on voit que les besoins pourraient être nombreux à ce niveau-là. On voit aussi qu'il y a différentes choses qui auraient pu contribuer aux complications du deuil. Donc, on se souvient au début de la présentation qu'on a vu ensemble différents facteurs qui pouvaient contribuer aux complications du deuil qui avaient été soulevés bien avant la pandémie. Donc, le fait, par exemple, d'avoir peu de soutien social, que le décès soit imprévisible, survienne de manière soudaine, le fait de se sentir coupable, voire responsable, ce sont des choses qui peuvent contribuer à la complication du deuil. Or, malheureusement, on a vu qu'il y a eu beaucoup d'effets, de la pandémie ou des mesures sanitaires mises en place qui peuvent avoir contribué à rendre le deuil plus difficile. On voit aussi, à la lumière de nos témoignages, qu'il y a probablement de la détresse psychologique qui a été vécue par plusieurs, voire possiblement des syndromes de stress post-traumatique chez certaines et ou d'épuisement professionnel. Donc, il nous semble important aussi de se pencher sur ces possibilités-là et d'être en mesure d'offrir un soutien adéquat aux personnes qui pourraient faire face à ces problématiques-là puisqu'évidemment, des expériences comme le syndrome de stress post-traumatique ne sont pas des choses qu'on peut régler seul. Donc, il y aurait fort probablement pour certaines personnes un besoin d'intervention professionnelle individuelle. Mais, on voit que les participants nous parlent de l'importance de l'intervention professionnelle individuelle, mais aussi des interventions collectives. Donc, certaines études nous renseignent sur les limites des interventions individuelles dans le contexte de la pandémie. C'est-à-dire que si on n'offre que des interventions individuelles ou on incite le personnel et les gestionnaires à prendre soin de soi, à aller chercher un soutien individuel, ça peut donner l'impression que les organisations se déresponsabilisent. Puis, dans une recherche, par exemple, de Teixeira et HAL qui est en voie d'être publiée, certaines personnes vont rapporter que ça peut donner l'impression un peu qu'on les a laissées tomber. Donc, on voit qu'il y a une limite aux interventions individuelles. Et puis, ce que les participants nous disent dans notre propre étude, c'est que les interventions collectives sont quelque chose qui fait beaucoup de bien. Donc, ça serait intéressant dans le futur de voir comment on peut à la fois proposer des pistes d'intervention professionnelle individuelle, mais aussi collectives, puisque le collectif fait aussi beaucoup de bien. Quand on regarde du côté de l'anthropologie, du deuil, de la mort, puis quand on regarde dans d'autres types d'études, on sait que la collectivité est quelque chose qui est fort important, qui aide à faire face au deuil. Donc, c'est important d'aller décloisonner puis voir au-delà de l'individuel ce qu'on peut faire aussi au niveau collectif pour aider les personnes qui font face au deuil lorsqu'elles travaillent dans un milieu de soins, par exemple. Enfin, on a vu plusieurs gestes qui ont été rapportés d'un désir profond d'humaniser les soins, de redonner de la dignité aux résidents en fin de vie et ou qui étaient décédés malgré que les contraintes étaient extrêmement nombreuses. On a vu aussi le désir de solidariser aussi en temps de pandémie qui était très fort chez les participantes qu'on a rencontrées, qui ont soit parlé de moments où elles avaient vécu ce sentiment de solidarité ou à l'inverse des moments où il y avait des écueils à ce niveau-là, mais on voit que c'était un besoin qui était fondamental. Finalement, on voit dans ces gestes-là, dans ces désirs-là, probablement le désir d'insuffler un peu de sens à cette expérience-là à laquelle les soignants et les gestionnaires ont été confrontés, qui rappellent en quelque sorte le désir des êtres humains de faire de leur mieux devant et après la mort d'autrui. Donc, c'est la fin de ma présentation. Je vous laisse quelques références, mais vous aurez accès à celle-ci dans le futur. Donc, je vous remercie beaucoup. Maintenant, j'ai très hâte d'entendre vos questions puis vos réflexions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !